Bonjour, c'est Cryptolyse. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto et l'évolution du marché, qu'ils soient Bitcoin, indices, pour pouvoir justement savoir ce qui s'est passé, ce qui nous attend. Alors, on ne perd pas de temps, étant donné qu'on a une activité qui est assez dense. On va parler du Dogecoin qui est accepté pour les donations à l'Ukraine. Donc, c'est intéressant de voir que maintenant, quasiment, même les meme coins sont utilisés tout simplement pour faire des donations et peut-être même plus. Nous avons Airbnb qui s'intéresse aussi aux cryptos, notamment au BTC et à l'Ether. On a quand même pas mal de nouvelles de structuration de grosses sociétés qui commencent justement à s'intéresser aux paiements crypto. Et on a la grande nouvelle, alors qui n'est pas forcément une nouvelle, mais qui est plus une polémique sur la notion d'utilisation des cryptos pour contourner les sanctions. Alors, il y a deux écoles. Il y a la première qui présente le fait que les cryptos sont le mal, justement, parce qu'ils vont permettre à la Russie de pouvoir éviter les sanctions. Et il y en a d'autres qui disent, tout simplement, que c'est le but des cryptomonnaies, justement, d'être décentralisé, le but du Bitcoin. Tous les maximalistes sont à fond sur, tout simplement, le fait que c'est un use case tout à fait concret de l'utilisation du Bitcoin. Alors, c'est un florilège. Je ne vais pas vous citer un article, mais il y en a un pléthore. Par contre, je voudrais juste amener la discussion autrement. C'est, oui, alors, est-ce que ça va permettre ou non ? La question n'est pas de est-ce que ça va permettre ou non, c'est est-ce que c'est possible ou non que ça permette, justement, le contournement des sanctions ? Est-ce que ça peut vraiment fonctionner ? Là encore, il y a deux écoles. Il y a la première école avec le fait que la rapidité d'échange n'est pas suffisante, l'aspect que c'est une blockchain publique où on voit les transactions. Donc, il y a une notion de transparence qui est effectuée aussi et pas intéressante, en fait, pour un pays qui est en pleine sanction. Donc, du coup, on a cette idée où l'intérêt d'utiliser les cryptos est quand même minime par rapport à ça. Notamment, la dernière partie qui est que les sanctions en elles-mêmes touchent la totalité des échanges, que ce soit du coup en Bitcoin, en euros, en dollars, peu importe le médium qui est utilisé d'échanges, tous les échanges sont impactés par la limitation. Et c'est ce qui est intéressant de voir, c'est que ce dernier élément, qui est l'intotalité de l'interdiction, fait écho avec ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que derrière, nous avons quand même pas mal de nouvelles sur le fait que le G7, par exemple, s'inquiète de l'utilisation des cryptos pour pouvoir, notamment, détourner la régularisation, la régulation, par exemple, qui a été mise en place sur la Russie. Et si le G7 commence à s'inquiéter dessus, ça veut dire que derrière, nous allons avoir des régulations qui vont se mettre en place, des régulations qui vont, notamment, forcer la main aux échanges. De toute façon, on commence à voir les échanges qui commencent à changer un petit peu leur politique. Il y avait un nom massif en disant, nous ne bloquerons pas, justement, les Russes dans l'utilisation, ce qui est normal. Et là, on commence à voir, par exemple, Binance qui dit que, bon, nous ne bloquerons pas tous les Russes. Par contre, les utilisateurs visés par les sanctions, peut-être. Et là, on commence à voir, justement, un shift qui est en train de se faire. Et ça, c'est la grande question. Est-ce qu'au lieu d'apporter cette crise, au lieu d'apporter une preuve que le Bitcoin est, justement, une solution décentralisée pour pouvoir faciliter les échanges, est-ce qu'on ne va pas se retrouver, notamment, sur, plutôt, une accélération de la régulation des crypto-monnaies et des échanges en crypto-monnaies, et une régulation des exchanges ? Parce qu'il est défident que, pour rentrer ou sortir, donc, on peut faire autant d'échanges que l'on veut, une fois qu'on est déjà sur le réseau, mais néanmoins, pour entrer, sortir, donc, on est obligé de passer de fiat à crypto, et, pour faire cet échange-là, généralement, on passe par des exchanges. Si les exchanges sont réglementés, forcément, on va avoir une limitation et un impact, une réglementation forte sur le marché des crypto-monnaies. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte, sur les jours qui viennent, même sur les semaines, les mois qui viennent, je pense qu'on va avoir une accélération grandissante de la réglementation liée aux crypto-monnaies. Et quand on voit qu'on commence à avoir des acteurs massifs qui prennent en compte ça, parce qu'il est évident qu'effectuer des sanctions sur un pays comme la Russie va avoir des impacts économiques mondiaux, et que, justement, si ces impacts économiques mondiaux n'ont pas d'intérêt parce qu'il y a une peur qu'on passe par autre chose, il va y avoir une réglementation qui va être massive et voire même très agressive, très, très agressive. Et là-dessus, il va falloir vraiment surveiller parce que, je vous avoue que la méconnaissance des leaders à l'heure actuelle sur cette notion de crypto-monnaie et cette notion de blockchain qui est liée peut entraîner une régulation qui peut casser justement les jambes, en fait, tout simplement à la blockchain. Enfin, en crypto-monnaie, pas forcément à la blockchain, mais il ne faut pas oublier que la blockchain, c'est une technologie. La technologie en elle-même, je pense qu'elle a un avenir qui est infini. Et c'est juste l'utilisation d'une crypto-monnaie qui risque d'être un peu caduque si jamais on se retrouve avec une réglementation excessivement forte et inadéquate. Voilà. Dans tous les cas, je vais vous mettre notamment un lien de Crypto News qui explique comment, par exemple, Kraken pourrait être obligé de bloquer les utilisateurs russes de façon à ce que vous ayez un petit peu d'informations dessus. Mais n'hésitez pas à googliser, tout simplement, vous allez avoir un pléthore, vraiment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'articles dessus et plein de discussions sur Twitter de personnes plus ou moins éveillées par rapport à ça. Mais néanmoins, on a la possibilité d'avoir un ensemble d'avis par rapport à ce sujet-là. Rejoins-nous sur Discord. Tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Nous avons terminé avec les nouvelles, nous allons maintenant attaquer la partie analyse technique, voir un petit peu où on en est. Sur cette partie analyse technique, petit rappel, nous avons une schématique en vague d'Eliott, vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril. Nous sommes dans le retracement de l'A4 avec un A, B, C. Le dernier point bas de cette vague C est égal à la longueur du A, donc pour l'instant nous sommes en A égale C, donc une forme normale de retracement. Néanmoins, étant donné que nous avons fait une extension sur la B et que nous avons de la liquidité en dessous de la A avec un gap baissier, il est possible que nous faisions, justement pour suivre l'order flow, une incursion sous cet équalo des 29 000 pour pouvoir aller chercher, liquider tout ça, et donc faire tout simplement un retracement avec extension. Et on voit justement qu'on a un 1, 2, 3, 4, 5, et dans ce 4 nous avons un A, B, C qui est en train de se former avec possiblement du coup une 5 qui va arriver, descendre, nettoyer tout, et ensuite repartir sur une grande vague 5 qui va valider justement cette schématique Elliotiste. Donc là, c'est l'idée que l'on a et qu'on défend depuis un certain temps, on n'a pas d'invalidation, l'invalidation se ferait à la cassure des 52 000, une validation de la cassure bien évidemment, donc avec une belle mèche et un travail au-dessus du niveau des 52 000, pas un rejet classique, et on garde ça en tête. Je vous avais parlé notamment du RSI, qui était en train de former quelque chose, mais qui ne s'était pas encore validé, et que notamment on ne le voyait que sur le CME pour l'instant, elle a été invalidée, étant donné qu'on a cassé ce niveau-là. Alors regardez, ici nous sommes partis en haussier, là on a régulé, donc nous sommes, la divergence est invalidée, par contre on a toujours un risque ici, de divergence qui est en train de se faire, pour l'instant elle n'est pas validée, on la garde en tête. Par contre, par contre, quand on va regarder justement sur le BTC UST, là on commence à avoir des signes, une possible divergence qui se met en place, parce que là nous avons, hop, ici une tendance qui est baissière, ici nous avons une hausse, qui est en train de s'effectuer. Donc là on a une divergence qui est en train de se mettre en place, sur le BTC UST, d'accord ? Donc là, c'est un signe de perte de momentum qui est en délit, d'accord ? Donc on se retrouve quand même sur une schématique assez forte. Cette schématique-là, il va falloir qu'elle se confirme. Pour l'instant, c'est pas terminé, nous n'avons pas encore retracé. Je pense que si on voit une perte de momentum qui est en train de se faire, ça sous-entendra que potentiellement, on aura un décrochage du cours pour aller plus bas. un décrochage du cours qui pourrait en même temps s'expliquer avec ce qu'on est en train d'effectuer. Là, nous avons hop, malandie, un retracement comme je vous ai dit en A, B, C. Nous avons deux schématiques en cours, une schématique verte avec une distribution B, C, A, R, S, T, S, O, L, Psi. Et ensuite, on descendrait directement plus bas. Donc là, on n'aurait pas de retracement, on chuterait. Je vous avais dit que notamment, pour pouvoir invalider cette schématique verte, il fallait casser ce ST. Pour l'instant, on a juste pris la liquidité de ce ST. Donc avec une très belle prise de liquidité qu'on va regarder tout à l'heure. Mais une prise de liquidité du ST. Et là, pour l'instant, on a juste pris la liquidité. On n'a pas validé la cassure. Donc on est toujours en dessous. Donc c'est toujours valable. La deuxième schématique qui était possible, qui est la schématique orange avec un B, C, A, R, S, T, S, O, U, T avec une prise de liquidité du BC et ensuite une chute avec potentiellement un UTAT s'il y a besoin. Nous avons des niveaux importants par rapport à ça. Le niveau notamment d'extension de cette première impulsion haussière qui nous donne des niveaux qu'on a validés au fur et à mesure. Donc nous avons le niveau 382. Regardez comment la mèche s'est arrêtée dessus parfaitement. Donc on a une première validation de ce niveau-là. On a le niveau suivant qui est 1,618 à 46883. Bon, il y a de fortes probabilités qu'on continue cette hausse. On fait un petit retracement. On va peut-être aller valider le gap qui est sur le CME et ensuite repartir pour pouvoir aller valider le 1,618. D'accord ? Donc là, il va falloir vraiment surveiller. On est toujours en même position qu'hier par rapport à ça. On n'a pas beaucoup, beaucoup évolué à part qu'on commence à avoir des signes d'un déclin au niveau du momentum qui pourrait anticiper une potentielle chute. Alors est-ce que ça va être un retracement ou est-ce que ça va être une grosse chute ? Ça, ça va être à déterminer. L'autre point à noter, c'est que nous avons cette première impulsion A. Si on la projette pour la C, on voit qu'on a un appel à 47190. On a quand même une convergence de zones qui nous indique quand même que les 47000 sont très intéressants au niveau du prix et on pourrait avoir justement un appel de prix sur cette zone-là. par rapport à cette idée, qu'est-ce qui va nous invalider ? Nous avons toujours la prise validation du ST, en tout cas de cas sur du ST. Oui. Mais on a d'autres éléments qui nous indiquent un petit peu des choses. On va les regarder en une heure, notamment. En une heure, nous avons un travail qui est en train d'être effectué au niveau du prix. Et si on regarde ce qui s'est passé, nous avons eu ici premier travail du 272 qui s'est pris. Ensuite, on est allé checker le 372. On n'a pas pris le 372. Ça, c'est important de le noter. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une indication d'une perte de momentum qui est confirmée, notamment par le RSI. Le RSI, on est en chute au niveau du momentum. On est en chute au niveau du momentum. On a derrière une série de divergences qui se met en place. Première divergence, ici, donc, et ici, on a une grosse divergence qui s'est mise en place. Là, ça, c'est quand même un signe de potentiel retracement qui va se faire. Alors, le retracement, où est-ce qu'il peut aller ? Jusqu'où il peut aller ? Si on regarde, on va se tracer tout simplement un Fibonacci par rapport à cette poussée qui a eu lieu. On pourrait très bien faire le premier array, donc le 236, ou nous amener au 382 et valider le CME. 382, on a, en plus, un order block important qui se trouve là. Un order block qui, en l'occurrence, pourrait faire zone, justement, de validation pour une continuité haussière et aller chercher le 1.618, voire, justement, le niveau 1, ici, qui est à 47190. Donc ça, c'est à garder vraiment en tête par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. L'autre point que je voulais vous donner, c'est les deux order blocks qui se trouvent ici. Le premier, en l'occurrence, on l'a récupéré tout de suite avec une remontée qui est en train de se faire. Là, nous en avons un deuxième qui est en train de se former. Ici, nous avons une distribution qui est en cours. Une distribution avec un BCARSTSAUUT. Donc on attend de voir est-ce qu'on va avoir une UTAD ou est-ce qu'on va chuter directement. Là, on a quand même des indications disant qu'on a une perte de momentum sur une distribution à un moment clé. Oui, on peut visiter les 41 000, les 40 000, avoir une réaction ici, alors potentiellement une accumulation. Donc on aura une distribution accumulation, ça veut dire qu'on aura une réaccumulation et un départ haussier. Ça peut être aussi logique comme idée globale par rapport à ce qui peut se passer et voir où est-ce qu'on peut aller par la suite. Et si on regarde, notamment en 15 minutes, on voit bien ces order blocks qui se sont placés. On voit bien qu'ici, on a eu de l'incentive qui s'est effectué, qui s'est mis en place et on est allé taper dedans systématiquement. Alors là, si on fait une réaction sur cet order block et qu'on continue la descente, ça par contre, ça veut dire que potentiellement on descend en 40. On descend dans cette zone-là, aller taper cet order block qui se trouve ici pour pouvoir avoir soit une consolidation et repartir là-haut ou soit on la transperse et si on la transperse, c'est direction 37-38. Donc ça, ça a gardé en tête pour aujourd'hui. Dans tous les cas, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a eu une énorme poussée, en tout cas. Cette énorme poussée a entraîné une stagnation du prix et une consolidation du prix. Là, il est en train d'avoir un travail qui est effectué, un travail de création de liquidité. Un travail de création de liquidité qu'on voit encore une fois aujourd'hui. Vous savez, je vous suis systématiquement... Je vais juste pousser tout ça. Je vous suis systématiquement un petit peu où on en est. Donc ça, c'est ce que je vous ai présenté hier avec une chute du CME et une liquidation de 179 millions. Là, nous avons dans les 24 heures une liquidation de 144 et nous avons une continuité de la baisse du CME. D'accord ? Donc le CME ne s'est pas repris et a continué de baisser et va potentiellement repasser sous les demi-hérents. Il y a encore un petit peu de marge mais pourquoi pas redescendre sous les 2 milliards ? Et là, ça m'intrigue quand même pas mal. Ça m'intrigue quand même pas mal qu'il y ait une continuité de baisse des institutionnels sur cette idée-là. Et on voit que on a le CME qui continue à baisser. On en a certains qui continuent à progresser mais de base, on a quand même les open terrestres par rapport à hier qui étaient quand même vachement dans le vert. Là, on se retrouve quand même sur quelque chose qui est un petit peu à la baisse. Donc, on a peut-être une peur du marché, un swift du marché qui est en train de se faire par rapport à ce qui est en train de se passer, la consolidation qui est en train de se faire. Et il faut garder cette idée-là. Si on a une perte de momentum, ça s'explique aussi par cette perte d'action sur l'open terrestre. Et donc, perte de momentum, on peut avoir derrière tout simplement une inversion de tendance qui peut se mettre en place avec un retour à la baisse pour aller retester le niveau bas et valider. Donc là, il va falloir faire très attention. Après, le marché est encore très shorté étant donné que nous sommes en haut de range. Donc, on a les traders qui sont spécialisés dans le trading de range qui justement se positionnent ici pour la suite de descente. donc, ça veut dire qu'on a tous les clusters de liquidation qui se trouvent au-dessus du BC, donc c'est-à-dire dans cette zone 1,618, 47 000. Donc, on a vocation à aller chercher, chasser cette liquidité qui se trouve ici, récupérer tout ça et ensuite faire le mouvement. Donc, on pourrait très bien avoir une dernière impulsion qui s'effectue, faire cette UT là, en tout cas, moi, ça me paraît tout à fait cohérent la schématique orange, valider la prise de liquidité et ensuite descendre, valider cette distribution, prendre la liquidité basse et ensuite partir à la hausse. Est-ce que la prise de liquidité va être agressive ou pas ? Ça, ça va être à déterminer mais en l'occurrence, on pourrait très bien se retrouver sur cette idée là. Alors, on va aller faire un tour sur les indices parce que j'ai des choses à vous montrer. La première, ça va être de l'SP500. SP500, où on est en train toujours en continuité baissière. Ici, on a toujours le high qui est ici qui est protégé et on voit qu'on est en train de travailler. Donc, ça, c'est un retracement qui est effectué par rapport à cette impulsion. baissière, on voit qu'on est en train de travailler parfaitement le 382, pardon, à 4386 qui est une zone concrète de rebond. Donc, on pourrait avoir soit on la casse et on la valide et on continue à pousser potentiellement jusqu'au 44000 voire 45000. Il est évident que si on casse les 4600 et qu'on valide de la caissure, on repart sur un cycle aussi au niveau du S&P. Alors, clairement, de mon avis, je pense que là, on va avoir potentiellement une petite incursion en haut, mais on va avoir une continuité baissière par rapport aux schématiques de base qui sont en train de se mettre en place sur l'ensemble du marché macroéconomique. on va avoir une continuité de la baisse. Alors, je pense à minima pour aller prendre cette liquidité qui se trouve ici. On a quand même un appel de liquidité très fort. On n'a pas repris ce niveau-là. On a, d'ailleurs, je n'ai pas regardé le RSI, mais on va regarder, on a une perte de momentum qui est en train de se faire. Ici, le rebond n'est pas extraordinaire. On a potentiellement une divergence qui va se mettre en place si jamais c'est validé. Bon, on commence à avoir des indications qui nous disent que là, on pourrait avoir une continuité baissière. Ça, c'est à garder en tête parce que si le S&P part, il y a de grandes chances qu'une partie du BTC parte parce qu'on n'oublie pas que derrière le S&P, nous avons aussi des packages financiers sur lesquels il y a des actifs crypto qui se trouvent dedans. Donc, s'il y a une diminution du portefeuille, de l'exposition du portefeuille aux actifs risqués, forcément, il y aura une diminution du portefeuille sur les crypto-monnaies. Donc, on sera impacté. L'autre chose que je voulais vous donner, c'est l'US Oil qui continue sa poussée. Je vous avais dit qu'on avait atteint le niveau 2 et là, on est en train d'aller chercher la liquidité. On est en train d'aller chercher la liquidité ici qui est notamment, si on regarde, l'un des points hauts et on a une deuxième liquidité qui, voilà, c'est le point le plus haut qui date de 2011. Donc, là, on est en train de battre des records et à savoir que le prochain arrêt logique par rapport à cette progression de continuité de progression, c'est 124 dollars. Donc, là-dessus, on pourrait avoir une continuité de l'Oil qui se fait. Par contre, il est aussi à entendre que, et ça, on commence à le voir, qu'il y a une volonté des différents pays producteurs d'augmenter légèrement leur production pour pouvoir compenser cette hausse de prix. Donc, là-dessus, on a quand même possiblement un retracement qui peut être effectué si jamais c'est confirmé et qu'on a bien une ouverture des vannes sur les principaux producteurs pour pouvoir compenser justement cette hausse des prix et cette hausse de consommation du carburant qui est intrinsèquement liée avec les sanctions qui sont effectuées sur la Russie et le potentiel blocage des matières premières russes et notamment le gaz et le pétrole. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite !